Coucou à tous, aujourd'hui un petit partenariat avec Colorful DI, nouveau partenariat. A tout de suite. Coucou à tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui un nouveau petit partenariat avec Colorful DI, qui dépend du DP et du point de croix, mais nous on a pris beaucoup de DP, vous savez qu'on aime beaucoup ça. Moi j'aime beaucoup de point de croix, mais si je crois que des points de croix, c'est un préféré. Donc on a eu le choix, un montant de 20$ ou 25$ je crois, pour recevoir des produits gratuitement contre une vidéo qu'on vous fait. Donc on va vous présenter tout ce qu'on a pris, comme d'habitude. Ça c'est les bottes de rangement, c'est très pratique pour ceux qui sont du DP, c'est la première. Elles sont colorées, ça je précise, elles ne sont pas démontables, je crois pas, c'est pas ce que j'ai vu ? Non mais elles ne sont pas séparables en fait, je ne peux pas, tu vois, c'est une par une. Elles se ferment bien, parce qu'il y en a certaines, tu as beau essayer de déclicer, elles se ferment très bien. Donc là tu peux mettre toutes tes couleurs à l'intérieur, une bleue, une rouge, une verte, ça dépend du numéro du DP. Pensez à aller sur leur site pour essayer d'acheter les étiquettes, en fait, que vous pouvez coller directement dessus. Et vous mettez un coup de crayon à papier sur l'étiquette, du numéro ou de la lettre qui correspond, puis vous pouvez mettre un coup de gomme de temps en temps, histoire de changer ou acheter une étiquette et remettre par dessus. C'est vendu en gros lot, donc c'est vachement bien. Donc là on a une violette, une jaune, une rose, une bleue, et ainsi de suite. On a pris le coloré, mais vous avez tout blanc aussi, voilà, ou tout coloré, c'est vous qui choisissez les couleurs. Mais ça c'est quand on fait des DP, des gros DP, c'est super pratique, ça évite d'avoir les petits sachets qui souffrent. C'est ça, en général, nous les sachets, on coupe, on prend nos numéros, on met ça directement et on chèque les plastiques. Ouais, comme ça les plastiques pouvaient, parce que... Là, c'est comme ça le plastique. Après, on a pris, vous savez ce que c'est ça, vous avez déjà vu, pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, ce sont des sous verts. Donc c'est super très joli, super pratique, nous on est, enfin David, il est bien à faire ce plat. Et là, en plus, il y a les supports qui sont vendus avec, pour poser votre sous verts. Donc il y en a 8 dedans, je pense, 4 et 4, 8, ouais voilà, avec plusieurs dessins. Donc vous n'avez pas que le modèle Noël, vous avez les oiseaux, le thème été, automne, hiver, nature, des dragons, des petits déjeuners, voilà, il y a plein de choix. Alors, je vous montre ceux-là, donc une face en dessous, c'est du bois, voilà, tout simple. Donc vous avez le petit bonhomme de neige, j'ai pris le thème bonhomme de neige, Noël, c'est pas mal. Et puis, ben quand ça sera fini, on vous fera voir, même si on n'en fait qu'un, on vous fera voir à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, ils sont trop beaux, je trouve qu'ils ont vachement amélioré les sous de verts. J'ai vu aussi qu'il y avait des dessous d'assiettes maintenant, comme ça. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va craquer dessus, ouais. Par contre, après, il faut peut-être acheter la cire ou la résine pour battre dessus. Parce qu'à mon avis, si tu mets un coup d'éponge dessus, tu risques d'avoir des petits problèmes avec les ailes, avec les perles. Les lumières sont bien affichées, vous n'allez peut-être pas voir si. Après, on va voir comment ils collent, ça peut trouver l'ouverture de ces trucs-là. Ouais, n'oubliez pas de retirer, pour ceux qui ne connaissent pas le DP, j'ai enlevé le film protecteur, et là, ça colle automatiquement. C'est qu'il y arrive, parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, je suis loué, toi, dans le... Ça colle bien ou pas ? Voilà, je ne sais pas, je vais te dire ça. Ils ont l'air de bien coller. Ça colle. Ça colle très bien. Ça colle très bien. Donc, vous avez le kit, comme d'habitude, avec la petite gommette et tout ça. Et bien sûr, les perles de lumières. Qui correspondent aux numéros sur le CD. De chaque lettre, de chaque sigle. Donc, voilà. T'as une nouvelle, il y a du vert, du peu, du gros, du gros. Le 7, il comprend donc la gommette rouge, le stylo. Et ça aussi, vous pouvez le personnaliser, le stylo, si vous ne voulez pas l'avoir comme ça. Vous pouvez le surplus de perles que vous allez avoir là-dedans. Par exemple, vous pouvez les prenez directement là-dessus. Vous avez de la colle autour de votre tout pour le rouge. Voilà, avec les perles qui vous restent, vous pouvez faire plein d'objets de décoration. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. C'est des perles rondes, voilà. C'est des perles rondes et non des carrés. Donc, ça, c'est super pratique. Et surtout, ben ouais, une fois que vous lavez, si vous voulez les protéger, parce que ça ne va pas au lave-vaisselle ni à lave-vaisselle à la main. Donc, pensez à acheter une sorte de cire que vous retrouvez bientôt sur leur site. Parce que je suppose, je ne vais pas regarder. Mais dans les outils, vous en retrouvez, je pense, la cire et tout ce qu'il faut. Voilà. Pour les cartes. Parce qu'en fait, ça va vous faire un surplus. Les perles sont un petit peu épaises. Donc, ça va, ça fait bien. Et logiquement, ça comble votre truc. C'est trop bien parce que le support, c'est bien. J'en avais déjà fait. Normalement, ça va à peu près jusqu'à là le garnir. Ouais, quand une fois qu'ils sont pleins, ça va pile poil. Et franchement, ils sont bien. Vous avez vraiment des choix. Il y a vraiment des beaux trucs. J'avais plus quoi prendre, moi. Mais là, ils en ont fait de plus en plus. Et ils sont super beaux. Donc, n'hésitez pas à les faire. Ça, ça peut être un beau cadeau de Noël. Alors là, elle est tombée sur un truc. Je ne savais même pas. Oui. Des boucles d'oreilles. Ouais. Ouais, c'est une sorte de déballe, là. Des boucles d'oreilles à faire. En DP, toujours pareil. Donc, là-dedans. Vous avez des attaches. Les boucles. Voilà. Donc, par contre, ça fait super épais. Je vais te taper un peu. Mais c'est bon. Ce n'est même pas pour Noël. C'est des tasses. Ouais, non. Si, un peu thème Noël. Voilà. C'est des tasses à beaux. Ouais, ouais. Donc, vous avez les oeufs, bien sûr. Ah, mais ils sont recto verso. Donc, voilà. Vous avez des crochets qui sont prévus. Donc, par contre, ceux qui ont des problèmes d'oreilles qui sont super fragiles, faites attention. Si vous ne supportez que l'argent ou l'or, c'est bon. Ouais, beaucoup de crochets. Donc, mais si, je peux les mettre, mais une journée. Mais pas longtemps, voilà. Tantôt, c'est la possibilité des bronzes rouges là. Ouais. Mais sinon, ben voilà. Vous avez les crochets. Vous avez tout ce qu'il faut. Les petits anneaux qui vont bien. Vous mettez l'anneau, votre crochet, après, par-dessus. J'en montrais un. Et il me dit, il y a une petite photo là-dessus. Après, pour avoir tout. On vous fera un petit retour au pied là-dessus, si ça vous plaît. Toujours pareil. Ils vous vendent tout l'intégral. Le bloc, plus le stylo rose, le derrière, plus la gommette, plus les perles. Donc, ça, je crois-ci. Donc, tout est fourni à l'intérieur. Et, en vrai, je trouve ça marrant. Les sortes de petits bouts d'oreilles. Donc, vous avez des flocons de Noël. Vous avez des petites... Il y a eu plein de thèmes aussi. Donc, voilà. Ça, c'est une petite nouveauté que je n'avais jamais vue sur les autres sites. Donc, profitez-en. Ça, c'est pas mal. Ça va être pas mal pour les petites gamines à faire. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas très gros. Ça ne prend pas longtemps. Et ça fait toujours plaisir pour mettre des petits bouts d'oreilles à la fantaisie pour Noël. Avec le plus moche. Ça change. Avec le plus moche. Voilà. La combi complète. Voilà. Le combo parfait. Le combo parfait. Donc, j'en fais un. Je le montrerai. L'UGDI a testé à la face. Moi, j'ai pas le truc aux oreilles. Et puis, moi, je le ferai voir. Ouais, 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 je le ferai voir. Ouais. Ouais. Et pour finir, ben, j'ai pris ça aussi. C'est un petit complet pareil. Des étoiles de Noël. Vous avez le modèle juste là, en fait. Ça accroche ou... Là. C'est des personnes d'âge qui sont là. C'est des boules, hein. Ouais. Je t'ai juste piqué pour avoir le modèle commencé. Toujours pareil. Stylos et plaquettes à l'intérieur. C'est la gommette. Ouais, c'est là. C'est pas une gommette, c'est une colle. Il y a la guillemot. Ouais, avec la pile. Les piles ne sont pas fournies. Je précise. Il y a des... Oui. On va le projet tout le garant. Il y a un truc. Ah, ok. Donc, ça se présente comme ça. C'est des boules lumineuses. Vous allez pouvoir mettre les fils dedans, je pense. Je suppose que ça se met à l'intérieur. Oui, oui, tu mets les dedans. Tu fous ton fil à la table. Là, tu n'oublies pas de mettre tes piles. Il y a des autocollants. Alors... Il va falloir qu'on regarde comment ça se met, hein. C'est quoi, ça ? Si, c'est des autocollants, ça. Ouais. Si ça colle, j'ai un peu peur que ça tienne. C'est une garante de Noël. C'est une garante complète avec les lumières, là. C'est à vous de le former. C'est pas pré-découpé, mais presque, en fait. Vous avez juste à former. C'est classifié, donc ça va. Vous n'avez pas grand-chose à faire non plus, là. Vous n'avez vu que le bonhomme de neige. Donc, ouais, ça va. C'est ça, ça ne découpe pas ? Non, je crois que ça s'emboîte. Ça se plie, seulement ? Ouais, je pense que c'est du pliage. Je suis en train de voir. On va s'amuser pour le pliage. On va s'amuser pour le pliage pour essayer de former une boule, en fait. Ça fait comme les boules qu'on a j'avais réussi. C'est pas Nadia. Ouais, Nadia. Donc, voilà. Ça, on va tester. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je trouvais super joli sur la photo. Et je vous mettrai la photo... D'un seul fini pour voir ce que ça donne. Ouais, ouais. Enfin, si on arrive à le finir. On verra bien. De toute façon, on vous poste la vidéo. Et puis, au pire, on fera un retour dessus dans quelques jours. Voilà. Franchement, ça a l'air pas mal. Et tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est flou que ça. Il n'y a pas où de zoomer ? Non, il n'y a pas. C'est David qui fait un peu comme ça. Ah ben, rien. Tiens, je m'en vais. Ah, il n'y a pas où. Bon, c'est pas grave. Je pense que la photo... Ah non, il n'y a pas flou pour prendre. Non, il n'y a pas flou. C'est sûr qu'il ne faut pas couper ? Non, il ne faut pas couper. Bon, à mon avis, c'est ficelé. Il faut le ficeler. Il y a des pré-trous. C'est pour mettre ta guirlande. Bien sûr. Oui. Donc, on va tester ça. On va se faire ce fait pour installer la guirlande, la petite étoile. Je vous dis, là, là, c'est pré-plié, entre autres. Ça, c'est à vous de vous amuser à faire des angles et tout le bordel. Donc, je ne sais pas. On va la tester. On verra bien. On verra s'il y a un BI là-dessus. Un tuto. Ça me paraît un peu bizarre. Si il n'y en arrive pas, on vous le dira aussi. Il y en a tout le simple et deux qui ne sont pas très simples. On va le dire. Il y en a que trois. Donc, ça va. Je devrais le faire. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé le beau premier, il y aura pour les autres. Donc, il y a des petites étoiles. Je ne sais pas si vous voyez, là, des perles de toutes les couleurs assez vives. Toujours pareil. Je n'oublie pas, les numéros se correspondent directement aux sachets. Les numéros sont les sachets. Et tu mets tes perles qui sont à l'intérieur. Comme ça, tu verras, c'est plus pratique. Mais de toute façon, après, vous avez de l'explication. Donc, le tout vert, c'est fait extra pour les animer et les retourner dans un sens. Parce que de l'autre côté, vous n'allez pas pouvoir coller. La perle, c'est rond. Et du côté plat, il faut le coller. Donc, voilà. Petite nouveauté. Donc, allez faire un tour sur le site Colorful DIY. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous allez faire un tour. Et si vous passez une commande. Je crois que j'ai un code promo pour vous. En plus des promos qui sont sur leur site. N'hésitez pas. Si vous achetez deux ou trois objets, il y a eu, je crois qu'il y a une réduction qui se fait au fur et à mesure que vous prenez dans le panier. Donc, n'hésitez pas. Et puis, là, il y a Noël qui va arriver. Donc, vous allez avoir des promos pour Noël. Et pour les enfants, c'est bien pour les hôpitaux. Pour leur site, oui. Donc, vous avez du DP, du point de croix, j'ai vu. Et il y a des DP ou point de croix personnalisés aussi si vous voulez faire pour des cadeaux de Noël. C'est le moment d'acheter à Noël. C'est ça. Profitez-en. Profitez-en. On a des besoins assez rapides. Ça a été vite. On a été livré par colis privés. Donc, voilà. On a revient. Très bien. Voilà. Très, très bien. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Merci Colorful DIY. Et puis, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau petit partenariat. Tout à fait. Bisous. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501